C'est une image habituelle à Dakar, des groupes de gens réunis un peu partout et engagés dans une activité qui les passionne, le sport. Cette envie de sport s'est accentuée au cours des dernières années, créant de nombreuses possibilités pour les entrepreneurs, souhaitant se lancer dans le business du sport au Sénégal. Sérine Bakendiaï dirige un club de remise en forme très populaire à Anmariste à Dakar. Avec environ 2000 membres, ce club démocratise l'accès à la salle de sport. Le step, le body attack et le plateau de musculation comptent parmi les activités les plus prisées. Tout a commencé il y a 5 ans avec des amis. On discute tout le temps. On visite les quartiers pour voir la potentiel du quartier. Ici au Maris, c'est un quartier qui est assez spécial. Bon nombre de salles de sport qui se trouvent ici à Dakar. Je veux dire que ce ne sont pas des salles de sport qui sont accessibles par la classe moyenne, vu les tarifs. Vu que les Sénégalais ne s'alimentent pas bien, on a identifié un besoin. On a essayé de faire des prix assez bas pour pouvoir attirer un bon nombre de gens ici. Et donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire les prix bas ? L'inscription, on est à 10 000, la mensualité à 20 000. C'est 30 000, CFA. Moussa Diallo est un coach sportif professionnel. Il gagne sa vie grâce au sport et il possède même une boutique spécialisée dans les accessoires de sport. Je me suis dit, avec ma connaissance, pourquoi pas ouvrir une boutique en faisant aussi un business qui va me rapporter, mais en aidant aussi les athlètes. Combien peut gagner un coach ? Au début, tu peux gagner vers 50 000 francs, 60 000 francs au début. Mais avec l'expérience, tu peux t'en sortir. Tu peux aller même jusqu'à apercevoir 500 000 par mois. Il a réussi à subvenir aux besoins de sa famille et il envisage d'agrandir sa boutique et pourquoi pas de posséder un jour sa propre salle de sport. Le club olympique de la Corniche Ouest à Dakar, connu pour la préparation de champions nationaux de tennis, a également misé sur le besoin grandissant de bien-être et d'activités sportives pour proposer 7 disciplines sportives supplémentaires. A travers cela, ils ont créé une culture sportive et une cinquantaine d'emplois. Alors ici, c'est le cours où tout a commencé ? C'est le cours où tout a commencé. Ça a été fondé par M. Berthé dans les années 80, passionné du tennis. M. Berthé, c'est ton papa ? Oui, c'est mon papa. Petit à petit, les activités sont développées. On a maintenant 7 activités, dans le tennis d'abord, avant tout, et puis dans le basket. On a le fitness, les arts martiaux, le paddle, on a maintenant piscine couverte maintenant, indoor et outdoor, comme on dit. Et on arrive à avoir combien de membres à peu près ? A peu près, je dirais, 1000 membres. La clientèle, c'est tout le monde. On a toutes les tranches d'âge qui viennent faire du sport. Donc ça va de, je dirais, de 3 ans à 70, ou même plus, ou même 80. On a des joueurs de tennis, des anciens, comme je dirais, qui viennent toujours, depuis le temps de mon père, qui sont toujours là. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir dans ma club. Il faudrait compter combien pour s'inscrire ici pour un an ? Un peu moins de 1000 dollars. Alors, que faut-il savoir pour réussir dans une entreprise de remise en forme au Sénégal ? Le professeur Djibril Sek est chercheur, spécialiste du sport et entraîneur d'arts martiaux au Sénégal. Voici ses réponses. Nous avons plus de 200 métiers dans le sport, dans les activités annexes et connexes. Alors, pour gagner de l'argent dans le sport au Sénégal, il faut prendre les secteurs qui sont implantés et qui sont en développement. C'est tout ce qui est activité de glisse en mer ou sur terre. C'est tout ce qui est valorisation des pratiques corporelles traditionnelles, telles que les formes de lutte, et aussi les aménagements, les infrastructures. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'infrastructures pour permettre à tout le monde de pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada